Bonjour à tous. 2020 a été l'occasion de démontrer que nous sommes une entreprise à la fois solide et solidaire. L'année 2020 s'est déroulée en deux temps. Un premier semestre en mode résilience et un deuxième semestre de retour à la dynamique vertueuse de l'exploitation. Le conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale des actionnaires un dividende de 4 euros par action en augmentation de 3,9%. En 2020, ces choix stratégiques ont payé. Trois de nos quatre divisions ont très significativement renforcé leur position et la quatrième a été en ligne avec son marché. En 15 ans, les ventes ont pratiquement doublé. Le cours de l'action a bondi de plus de 350% et la capitalisation boursière, qui a quadruplé, se rapproche des 200 milliards. L'Oréal ne pourra pas changer le monde tout seul, mais le monde a besoin d'acteurs comme L'Oréal pour se réinventer. Chers actionnaires, cette Assemblée générale revêt aussi une dimension très particulière à mes yeux, puisque c'est la dernière fois que je m'adresse à vous en tant que directeur général de votre société. Je suis très confiant et très serein au moment de confier à Nicolas Hieronymus le soin d'écrire le prochain chapitre de la grande histoire de L'Oréal. Je voudrais ici, et avec vous, rendre un hommage tout particulier à Jean-Paul Hagon pour son bilan exceptionnel. J'ai rejoint le groupe à l'âge de 23 ans, en 1987, c'était il y a 34 ans. L'Oréal est donc l'entreprise d'une vie pour laquelle je me suis engagé sans compter et qui m'a tant donné. Je souhaiterais développer avec vous les trois idées clés qui vont rythmer et structurer la feuille de route du groupe au cours des prochaines années. Avec un mot d'ordre, nous avons devant nous un challenge passionnant, inventer le futur de la beauté. La beauté du futur sera diverse et inclusive, généreuse et engagée. La beauté du futur sera responsable. En 2020, L'Oréal s'est engagée à respecter les limites de la planète dans le programme L'Oréal pour le futur. Quel est l'impact de la Covid sur la stratégie de développement futur du groupe ? Écoutez, c'est une très bonne question. Le e-commerce a explosé pendant la pandémie. Qu'en avez-vous tiré comme enseignement et est-ce du RAM ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada